Bonjour et bienvenue sur Nuages Magiques pour une nouvelle rubrique qui s'appelle « Mes pépites électriques ». A tout de suite ! De plus en plus d'hôteliers, de restaurateurs, de commerçants, de communes font des efforts pour mieux nous accueillir, nous les conducteurs de voitures ou de motos électriques. Et cette rubrique, je l'ai voulue pour leur rendre hommage, mais aussi pour vous partager des bons plans, des endroits où vous pouvez aller vraiment en toute confiance et profiter. Pour ce premier épisode, je suis en Dordogne parce que c'est là que se trouve le paradis. Et pour nous parler du lieu, j'ai rendez-vous avec Gé. Bonjour Christophe ! Écoute, est-ce que Gé, tu peux nous expliquer où nous sommes ? Alors, nous sommes au paradis, c'est bien ! C'est beau le paradis ! Le paradis, ça se trouve où ? Le paradis, ça se trouve dans le plus beau village de France qui est, comme chacun sait, Saint-Léon-sur-Vézère, en Dordogne. On est au bord de la Vézère, on est dans un camping 5 étoiles qui a été créé par mes parents il y a maintenant 57 ans, en même temps qu'un petit bonhomme qui était moi. Et comme tu le vois, il y a plein de voitures électriques ici ! Oui, je vois, ça n'arrête pas, j'ai l'impression que tu les attires, les voitures électriques. Dis-moi avant tout, qu'est-ce qui fait que ce domaine, le domaine du camping, de l'accueil, de l'HPA, te tient à cœur ? Déjà parce que je suis né dedans, je pense, et parce que mes parents ont commencé là-dedans, et puis pourquoi ça me tient à cœur ? Je ne sais pas, oui, j'ai grandi probablement dedans. Bon, il faut le dire aussi, même si ce n'est pas une histoire très sympathique, mais j'ai perdu mon père assez jeune, et du coup j'ai repris l'entreprise à 23 ans. Et donc du coup, bien sûr, je me suis investi à fond là-dedans. Et en même temps, je dois le dire aussi, je me sens très local, malgré mes origines néerlandaises, et je suis encore élu dans ma petite commune de Saint-Léon-sur-Vézère, qui est, comme tu le sais, maintenant le plus beau village de France. D'ailleurs, on peut le voir, on pourra le regarder sur notre belle camionnette, où on voit... En effet, le plus beau village de France, et je vois que le paradis roule électrique, dis-moi. C'est quoi ce modèle ? On dirait un ID Buzz. Alors oui, c'est un ID Buzz qui remplace un bon vieux diesel, et je dois dire, on en est très content, et ça participe à l'image du camping. Mais ce n'est pas que le seul véhicule qu'on utilise pour le camping. Si tu regardes un petit peu plus loin, on a une Leaf 40 kW, on a un Hyundai 64 kW, qu'on loue pour nos clients aussi. On reçoit pas mal de camping-cars, et on a de plus en plus de gens qui arrivent par le train, et donc on va les chercher. On a une gare à 13 km, et ensuite, ils peuvent être ici loués un véhicule pour un petit prix. On loue à partir de 39 euros par jour. Vous avez aussi pensé à ceux qui arrivent directement en électrique, et ici, j'ai envie de dire qu'on a entrées, plats, desserts, fromages, on a tout ce qu'il faut pour la recharge. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as mis en place, ce que vous avez mis en place, pour accueillir les conducteurs de voitures et de motos électriques ? Alors en fait, c'est une vieille histoire déjà, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on a mis en place la première borne, c'était une 22 kW. Le tourisme, c'est du déplacement. Le déplacement, pour moi en tout cas, il me semblait qu'il allait être de plus en plus, sinon électrique, au moins électrifié. Et là, on est carrément allé à tout un espace de recharge ici, où il y a 6 bornes, 7 kW. Pourquoi du 7 ? Parce que comme je vous l'ai dit, on a une Leaf. Et la Leaf, sur la 11 kW, elle recharge à un tiers de 11, donc 3 kW. Donc toutes les voitures qui ne sont qu'à 7 sur une borne 11 kW, elles ne rechargent qu'à un tiers. Donc on a préféré mettre du 7 et, pour ceux qui veulent le recharger plus vite, du 24 kW en courant continu, en DC, donc CHAdeMO et en combo. Ce qui fait que tout le monde peut ici se recharger assez rapidement en 1h, 2h, 3h. Et le dernier investissement qu'on a fait, c'est tous les locatifs. Donc nos gîtes, nos mobilums, on les a équipés en prise renforcée. Là, c'est du green-up. Pour que les gens puissent éventuellement aussi recharger directement sur leur locatif. C'est payant pour le coup aussi, mais ça permet d'éviter les recharges qui sont faites à partir d'une rallonge et d'éviter les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir à partir d'une prise normale dans un mobil-op. C'est vraiment top la manière de penser la recharge. Et je pense que c'est lié au fait que toi-même, tu es utilisateur de voitures électriques. Tu ne l'as pas dit, mais tu es utilisateur de véhicules électriques et depuis longtemps. Et je pense que c'est ce qui fait que tu as eu cette finesse de dire « Ok, on va peut-être plutôt aller sur du 7 kg plutôt que sur du 11 ou autre. » Et le fait que tu aies mis en place une borne CCS CHAdevo en 24 kW et l'usage que moi j'en ai, c'est de me dire que je peux arriver chez toi avec 10% d'autonomie, recharger pendant que je fais mon check-in et pendant que j'installe mes affaires sur mon emplacement dans ma location et ensuite, tout de suite, aller au soir retrouver des amis, aller faire quelques courses, ou aller visiter et pouvoir avoir la flexibilité de charger vite quand on en a besoin et ensuite, quand on est un peu plus tranquille, charger en 7 kg, c'est juste génial. Est-ce que, avant de finir, tu peux me dire combien ça coûte de charger chez toi ? Alors ça, c'est simple. Toutes les bornes, que ce soit la borne lente 3 kg sur le mobilhome ou les bornes en 7 kg qui sont ici, c'est 30 centimes du kWh sans supplément. C'est-à-dire que les gens peuvent laisser leur voiture pendant des heures, souvent d'ailleurs, c'est le cas, ils laissent la voiture le soir, ils la reprennent le lendemain quand ils veulent et elle est pleine et il n'y a pas de surcoût. La borne en DC, elle, elle est à 40 centimes du kWh, pour l'instant sans surcoût non plus. Voilà. Je trouve que c'est carrément honnête, ça fait plaisir de charger à ce prix-là. Là, je vais rentrer dans un sujet qui est le sujet du coût de la charge. Je trouve qu'il est bien trop élevé dans tout un tas d'endroits. On commence à avoir de plus en plus de bornes qui se standardisent autour des 50 à 55 centimes du kWh sur des supermarchés ou voire même dans des villages. Et pouvoir charger au bon prix avec la bonne qualité, je pense que ça change tout et que ça permet d'arriver en étant serein. On charge sans y penser, on sait qu'on sera bien traité. Est-ce que, juste avant de finir, tu peux me rappeler combien environ tu as d'emplacements et de locations ici ? Au total, on a 215 possibilités d'hébergement. Sur cet ensemble, les 215 possibilités d'hébergement, un tiers, c'est du locatif. Donc des mobilhommes, des tentes de location, des tentes lodge, des tentes qu'on appelle canadiennes, un peu type safari. Et les deux tiers sont des emplacements nus. C'est des gens qui viennent avec leur propre matériel. Tente, camping-car, caravane ou ce que vous voulez. Merci beaucoup, Gé, pour le temps que tu nous as accordé. Et je vous invite tous à aller sur le site. Tu peux me dire comment on y va ? Alors, le site, ce n'est pas très compliqué. Vous faites www.le-paradis.fr en ligne. Et le site sur place, c'est encore mieux. On est à 30 minutes de Sarlat, 40 minutes de Périgueux. On est sur les bords de la Vézère, j'ai déjà dit tout à l'heure. Je voulais dire une dernière petite chose. Je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, le premier qui est venu. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où il faut commencer. En 2015, avec tous les campings de la Dordogne, on s'est pris par la main. On s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas ? Alors, c'était plutôt une opération de com. Mais nous-mêmes, les campings, le premier réseau de recharge privé en France. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé le truc. On est arrivé avec l'aide du Crédit Col. Je peux le nommer puisqu'ils nous ont bien aidés à l'époque. Jean-Luc Coupez qui a aidé aussi techniquement les collègues. Et dès 2015, pendant la saison 2015, on avait entre 30 et 40 bornes 22 kilowatts uniques, souvent gratuites, qui étaient en place dans les campings de Dordogne. Donc, c'était assez unique. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques. On était un peu pionniers dans l'affaire. Encore merci à toi et pour ce que tu fais pour la communauté des conducteurs de voitures électriques. J'ai l'habitude de dire qu'en électrique, pour que tout se passe de la meilleure manière, de manière zen, il faut prévoir un plan A, un plan B, voire un plan C. Ici, vous aurez toutes les lettres de plan jusqu'à Z. Donc, n'hésitez pas à venir ici. Je vous donne toutes les infos en détail de la vidéo. À la prochaine !